Ce que j'aime de la pratique en dépendance, c'est spécifiquement du TAO, c'est la continuité des soins et des services auprès de la clientèle. C'est le travail collaboratif avec les médecins, les intervenants psychosociaux, les pharmaciens communautaires, puis les médecins spécialistes qui travaillent ou qui soignent notre clientèle vulnérable. C'est la prise en charge intégrée, le fait de pouvoir utiliser mes connaissances en santé mentale, garder à jour continuellement ma pratique en santé physique pour la clientèle. L'image que j'ai souvent, c'est d'être un peu le phare dans la vie ou l'euse des patients. C'est ici au GMF la collaboration avec les médecins, c'est un suivi conjoint avec leur patientèle. On peut faire de la vaccination, de l'enseignement, donc c'est ça que j'apprécie beaucoup. Si je peux dire, mon cœur était ici au GMF. Tout le monde est ici parce qu'ils veulent être ici. C'est une clientèle volontaire. Notre travail, c'est de l'accompagner à travers ce processus de prise de conscience, de réflexion, puis de prise de décision. On prend l'individu là où il est et on l'amène où il veut aller. Nous ici, on a un fonctionnement particulier, c'est-à-dire on est vraiment un GMF ordinaire. Les patients viennent parce qu'on est leur médecin de famille, puis on est actuellement quatre médecins qui avons une pratique un peu plus ciblée. Parmi nous quatre, on a des patients dont nous sommes les médecins de famille, mais qu'on les traite pour leur dépendance aux opioïdes avec le traitement par agoniste opioïde. Ils viennent me voir pour ça, mais aussi pour n'importe quel problème de médecin de famille ou suivi. Je suis leurs enfants, je leur fais des papettes. Si c'est des femmes, on parle de toutes sortes de choses. Nous ici, on a été vraiment chanceux. Les médecins avant moi ont développé un modèle puis une collaboration avec le CRD, le Virage, qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a des infirmières. D'abord, c'est des infirmières de liaison, puis tranquillement, elles se sont intégrées à notre équipe. Puis maintenant, on a des infirmières cliniciennes spécialisées en dépendance, qui travaillent avec nous au quotidien dans un GMF en première ligne. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Bien, je dirais que c'est une clientèle qui ont des histoires de vie extraordinaires, qu'on apprend beaucoup d'eux, puis que comme soignants, souvent, on se frappe à de l'impuissance, puis à ne pas réussir à aider vraiment les gens, même si c'est ça qu'on souhaite. Mais je trouve qu'avec la dépendance, avec nos clientèles, c'est les plus beaux succès que je peux vivre en médecine de famille, c'est avec cette clientèle-là. Dans mon mandat, j'ai le développement des services de traitement des opioïdes partout en Montérégie, puis les liaisons hospitalières. Beaucoup de collaboration, parce qu'on a des usagers qui se rendent dans les hôpitaux, qui ont d'autres problématiques concomitantes, fait que c'est beaucoup de collaboration avec les organismes communautaires, avec les hôpitaux, puis avec tous les autres professionnels. Fait que ça, moi, c'est quelque chose que j'adore, travailler en équipe multidisciplinaire. Ce qui fait que j'aime ça, la dépendance, c'est le sentiment d'accomplissement, le sentiment de servir à quelque chose pour les usagers qui viennent dans nos services. C'est souvent des gens qui recherchent de l'aide, qui sont volontaires dans leur démarche, qui ont envie de changer, puis quoi de plus plaisant que de travailler avec des gens qui sont partants pour s'améliorer, pour devenir ce qu'ils ont envie d'être, je vais dire ça comme ça. J'ai fait un certificat en toxicomanie, puis un de mes certificats aussi en santé mentale. Fait que ça m'a vraiment donné la piqûre, puis j'ai voulu venir appliquer ici. Il n'y avait pas de poste d'ouvert, puis finalement, ma gestionnaire m'a rappelé pour que j'aille un poste en attendant, un surcroît. Puis, pour le moment, j'adore ça. J'aime vraiment mon emploi. Ce qu'on fait comme travail, c'est très humain. Comme centre d'adaptation en dépendance, nous, on s'assure que les gens qui viennent travailler ici ont vraiment tous les outils. Donc, quand les gens intègrent, on a des formations de base pour les intervenants. Les gens sont vraiment impliqués dans les processus de réflexion, puis les processus aussi décisionnels. Ils ont une contribution qui est au-delà de juste l'intervention un à un avec l'usager ou la famille qu'ils rencontrent. Ils ont des besoins pas régales, des pairs, des familles. Ils ne se sentent pas marginalisés ici. Je suis autant contente de venir travailler. J'adore mon équipe. Autant mes collègues infirmières, la docteure avec qui on travaille, c'est une docteure fantastique. Je veux dire, premièrement, c'est une clientèle comme n'importe quelle clientèle. C'est des êtres humains, c'est des patients qui ont besoin de soins médicaux, que ce soit des soins de première ligne, des soins de prévention. Changer leur vie en une rencontre, c'est très gratifiant comme travail. Et c'est une clientèle qui est tellement attachante et qui apprécie tellement les services qu'on leur rend. Je pourrais faire ça 90 heures par semaine et je ne serais jamais fatiguée. Je ne tomberais jamais en burn-out parce que c'est tellement agréable de travailler avec cette clientèle-là. Merci.